Yo, salut tout le monde, ici Akus. Pour cette vidéo, on va partir sur un Kravoldorakvo. Son passive va être intéressant car il permet de générer pas mal de mire si jamais on arrive à gérer nos placements. Ensuite le sort point volant va être intéressant car d'une part c'est en ligne donc il va générer des mire mais d'autre part il fait beaucoup de dégâts et en plus ça va dans le jauge donc c'est très bien. Alors voici le deck. Donc c'est un deck que j'ai qualifié de sustain car l'idée ça va être de fuir le combat, de faire en sorte que nos compagnons tank pour nous mais en même temps nous de nous soigner grâce aux mire soignantes notamment. Donc mire soignante que j'avais envie de tester donc je l'ai mis dans le deck. Ça va dans trois de nos jauge, ça nous permet de nous soigner de six points de vie à chaque fois qu'on déclenche une mire donc pour sustain. Ensuite j'ai mis le tir féroce qui va synergiser avec notre passif tout en faisant de gros dégâts. Ensuite la pointe à serrer avec la pointe étoilée pour creuser le deck surtout en début de partie pour chercher les mire soignantes rapidement. Mais en plus la jauge air j'en ai beaucoup besoin donc on va cycler très souvent sur la pointe à serrer ou pointe étoilée. Ensuite la tharaxie qui va être à combotté avec l'archerie pour nous permettre d'avoir quatre jauges donc deux eaux, un feu, un air donc c'est parfait pour chuchir mais on va en parler un peu plus tard. Ça permet à la tharaxie de creuser le deck et archerie d'avoir un autre moyen de générer des mire. Ensuite j'ai mis la dérobate c'est pour fuir les corps à corps donc pour pouvoir reprendre la distance et mettre un peu de value sur notre passif. Et enfin le tir farouche qui est un autre moyen d'appliquer le passif pour générer beaucoup de mire tout en faisant de gros dégâts. Sachant que si jamais on a sept points d'action on peut très bien faire dérobate, partir au loin et tir farouche dans le même tour. Pour obtenir le septième PA c'est soit si on a commencé en deuxième soit si on a réussi à proc le coup de grâce du point volant par exemple. Au niveau des compagnons j'ai fait en sorte d'en sélectionner un maximum qui permettent de prendre de la distance avec l'adversaire. Donc c'est pour ça que j'ai mis par exemple chuchir. Chuchir qui peut être invoqué au corps à corps d'un adversaire malgré le fait qu'on soit très loin. Et en fonction du placement de chuchir on peut éloigner notre adversaire d'une case par exemple. Ensuite le clos étant donné qu'il change de place avec nous ça va être un autre moyen de prendre de la distance. Sachant qu'on peut très bien penser à un tour attaque au corps à corps, close derrière, on se téléporte, on attaque avec notre close, tour prochain travers ça ne peut pas nous taper au corps à corps. Bon maintenant je pense que c'est assez classique. Ensuite l'oracle offensé pour éloigner notre adversaire de nous qui va nous permettre de reprendre de la distance. Ensuite pour sustain j'ai choisi la soigneuse corrompue qui va nous permettre de nous soigner. J'aurais pu mettre éventuellement l'éclaireur d'élite mais étant donné que soigneuse corrompue je vais souvent l'invoquer au corps à corps de notre adversaire je préfère son body au body de l'éclaireur d'élite. Donc je pense à le faire du tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match nous sommes contraints à l'Amvoracius joué par Tiplanex. C'est moi qui vais commencer ici. Alors malheureusement ma main elle est terrible pour le moment. Alors le top deck n'arrange rien donc je suis obligé de partir sur l'émir soignante ici puis avancer en ligne. Comme ça au prochain tour je pourrais balancer un sort en ligne. Alors que va faire mon adversaire ici ? Donc il joue un laboratoire de flammes. Donc dans la main de départ c'est pas mal. Ensuite il avance comme ceci, il me repousse. Donc c'est peut-être un peu dommage, peut-être qu'il aurait dû rester dans son coin. Comme ça je n'aurais pas pu l'atteindre par le moindre sort en ligne. Bon là je vais partir, voilà je balance mon tir atroce. Et je n'en a rien à faire de lui offrir l'attaque au corps à corps. Alors d'une part parce que sinon je perdais trop de value sur mes mire soignantes. Et d'autre part parce que l'Amvoracius je pense qu'il sustain beaucoup mieux que moi. Donc il va falloir que je sois assez agressif ici. Alors il avance comme ceci, il me tape. Ensuite la petite flamiche et le volet de la vie pour faire un tour plein. Très bien. Alors ensuite ça va être à moi. Donc là je vais taper avec mon corps à corps et je vais commencer à prendre un peu de distance. Donc je joue à Taraxie, tant pis si je ne pioche pas. C'est juste pour pouvoir balancer le close et pour ne pas me faire contre attaquer par mon adversaire tout en prenant de la distance. Voilà. Puis après les petites archeries pour me mettre à 4 mire. Donc c'est autour de mon adversaire. Alors oui j'ai pas du tout joué autour de la combustion comme d'habitude. Donc là un petit sort à 3 de jauge feu pour 4 points d'action. C'est quand même pas mal. Alors il part sur un Adamaï. Il a envie de défoncer mon close. Très bien. Alors il ne finit pas en un tour. Peut-être un peu dommage là parce qu'il lui laisse à 2 points de vie. Je ne sais pas s'il avait moyen de tuer. Et là si je veux chercher, enfin vu que j'ai cramé le close, donc les deux joues de feu, si je veux chercher ma chuchière rapidement, il faut absolument que je joue une dérobade rapidement aussi. Donc là je vais partir sur ce sort là en ligne pour toujours me générer des mires. Le close. Puis après j'ai me téléporter derrière lui. Je suis obligé de jouer la dérobade sinon je n'aurai pas de joues de feu nécessaire. Puis après je vais détruire, maintenant que je suis là, je vais détruire le laboratoire de flamme. Bon. Ça me permet en plus de prendre de la distance tout en mettant un peu de value sur mon corps à corps, évidemment. Alors ici mon close devra certainement mourir. Donc pour l'instant mon adversaire réfléchit. Donc j'imagine qu'il va partir sur un play là où, voilà, il défonce mon close. Comme ça il met de la value sur le le corps à corps de son Adamai. Puis après il me tape au corps à corps. Alors ensuite il nous joue le dévorer la vie. Très bien. Donc là je vais commencer à être un peu enfermé ici. Et il va falloir que je commence à piocher. Mon Ataraxie, je n'ai pas profité de sa pioche. Et je n'ai pas encore fait le combo pointe étoilé et pointe à serrer. D'où le fait que je n'ai pas de pioche à ce moment de la partie. Très bien. Donc là, si je veux invoquer la chuchière, prochain tour je suis obligé de balancer les mires soignantes. Et là, comme je l'ai dit au début, je préfère être agressif. Donc malgré le fait que je vais me faire tabasser par son Adamai, je préfère quand même profiter de mes 22 points d'attaque. Parce que j'ai peur que mon adversaire stabilise trop facilement ensuite. Alors là, il nous joue la flamme déphasante. Malheureusement pas très value parce que je suis la seule cible. Peut-être qu'il aurait dû le conserver. Je ne sais pas s'il avait d'autres options à ce tour là. Voilà, il se met en opposition avec son Adamai. En plus, il m'encercle. Enfin, il m'encercle. Il m'enferme avec le Ygror. Donc ici, j'aurais pu éventuellement faire la Taraxie. Sauf que ça ne m'aurait pas faute piocher. Et je préfère faire un tour plus plein. Et en plus, les mires soignantes me permettent d'avoir une jauge terre que la Taraxie ne me permet pas d'avoir. Alors ici, je pars sur les mires soignantes. Donc je me remets les mires soignantes malgré le fait que je l'avais déjà. Donc ce n'est pas terrible au niveau value. Mais ici, j'estime de ne pas avoir le choix. Puis après, je suis Sheer qui est toujours aussi bien pour se protéger les flancs. Donc là, je n'ai qu'un flanc exposé. Il y a trois entités. Mais je n'ai qu'un flanc exposé. Donc c'est parfait. Alors, on va voir avec qui il décide de me frapper. Donc apparemment, il part sur la chuchire. Alors ensuite... Donc un petit dévorer la vie. Ensuite... Donc là, il doit se demander avec qui il attaque. Est-ce qu'il focus davantage ma chuchire ou est-ce qu'il me focus davantage moi ? Donc apparemment, c'est davantage la chuchire qui me défoncer. Donc moi, j'ai mon corps à corps ici. Je vais pouvoir taper. Puis après, il me faut juste deux de jauge terre que je peux obtenir grâce au point volant qui fait plus de dégâts à cette portée-là qu'un tir atroce. Et après, j'envoie ma championne... Ma soigneuse corrompue, pardon. Pour pouvoir taper mon adversaire. Et là, j'ai le choix entre taper soit le Damai, soit l'Igror. Ou alors ne pas taper tout simplement pour protéger encore mon flanc. Alors, on va voir ce que je vais décider de faire ici. Donc je décide de frapper le Igror adverse. Donc c'est pas grave si j'ai deux flanc exposés. J'estime ne pas mourir à ce tour-là. Et puis la chuchire, si j'arrive à la conserver, peut-être qu'elle va être intéressante pour finir mon adversaire au prochain tour. Donc là, il joue le volet la vie sur la chuchire. Ensuite, il crame la réserve. Il reste encore six points d'action. Et il balance la grande fiole de frayeur pour virer ma soigneuse corrompue. Très bien. Voilà, il reste encore 60 PV. Malheureusement, il va pas pouvoir aller tanker s'il fait rien. On va voir. Il joue également une Abiguel. Donc il y avait une petite composante R pour mettre de la value sans doute sur la jauge R du laboratoire. Donc là, ça va être partir pour le tir atroce. Voilà. Et je termine au corps à corps. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un SRAM sur un Surocan joué par Corinne Mark. Donc c'est moi qui vais jouer en deuxième cette fois-ci. Au niveau de la main de départ, j'ai trois spells terre que je ne veux pas avoir en début de partie. Mais au moins, j'ai l'Ataraxie pour creuser mon deck. Alors ici, il avance comme ceci. Il me joue le massacre. Très bien. Comme ça, il pioche un piège. Il fait quelques bons dégâts et avance sur sa jauge-feu. Donc là, je pars sur l'Ataraxie avec l'archerie. Alors, je vais piocher ici la dérobate. Mais ce n'est pas grave. Les deux dernières cartes de mon deck, c'est la pointe étoilée et l'émire soignante. Du coup, je vais pouvoir invoquer la chuchire au tour 3, normalement. J'avance de trois cases en ligne. Comme ça, prochain tour, où qu'il se place, je pourrais normalement, si j'en ai besoin, placer un sort en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici ? Pour le moment, il réfléchit. Il va se mettre la peau d'ombre. Donc là, j'espère très fort, top deck, l'émire soignante. Pardon. Donc là, il avance. Il nous met en même temps ce compagnon. Très bien. Donc là, je veux l'émire soignante. Je les ai. Sauf que la sentinelle affité, je n'ai vraiment pas envie d'aller sans envie. Donc je recule. Je vais taper avec ce gros sort. Comme ça, je le mets en plus à l'abri. Et il va rester un point de vie. Donc voilà, j'aurais dû faire les calculs et les taper avec mon corps à corps. Bon, c'est un peu dommage ici. Mais au moins, je me permets en même temps de me refaire des mires. Donc bon, ça a quand même du sens. Et en plus, je me mets loin des pièges de l'adversaire. Bon. Alors ici, il part sur double piège feu. Il va taper avec son compagnon. Alors ensuite... Donc il ne fait que ça de son tour. Malheureusement, il a fait un tour à 4 PA. Donc là, c'est le tour idéal pour balancer l'émire soignante. Nos prochains tours, je pourrais invoquer Chuchir. Juste en faisant le combo pointe à serrer et pointe étoilée. Alors ici, il va trouver un moyen de nous mettre dans les pièges. Pour l'instant, il réfléchit. Il y a 3 pièges alignés. Donc ça peut sentir le gros réseau là. Donc là, il nous met un piège venteux. Ce qui suffit à nous mettre sans dégâts. Et là, il part encore sur ce compagnon. Donc le héros félin cette fois-ci. Donc il joue double compagnon. Bon. C'est assez intéressant, je trouve. Donc là, je pars sur pointe à serrer et pointe étoilée. Comme prévu. Voilà. Puis après, je peux terminer au corps à corps. Et balancer la Chuchir sur mon adversaire. Comme ça, mon adversaire va rester loin de moi. Donc la transposition de Chuchir qui est très intéressante dans tous les cas. Mais avec le vol de Ragbo, ça rend plus une petite énergie intéressante. Alors ici, il balance le massacre. Donc il a déjà cyclé dessus. Donc il a envie de partir sur un focus Chuchir. Bon. Pourquoi pas. Très bien. Donc là, je vais pouvoir continuer à frapper avec Chuchir. Voilà. Je vais mettre ici. Comme ça, moi, je peux m'amener en plus de Adamaï. Et balancer l'énorme trait atroce. Puis après, balancer au corps à corps la Sonneuse Corrompue. Vu qu'il focus Chuchir, je peux balancer la Sonneuse Corrompue. Comme ça, il va rester au moins deux tours en théorie. Ou alors mon adversaire va devoir changer de focus. C'est autour de mon adversaire. Alors, on va voir sur qui il va partir. Est-ce qu'il veut m'empêcher d'avoir du sustain ? Ou est-ce qu'il veut empêcher d'avoir du placement ? Donc apparemment, il veut défoncer. Là, je suis Chuchir. 28 dégâts, ce sort. Ça fait mal. Là, il met le pied juillé. Donc il part sur un double focus. C'est intéressant. Par contre, le Adamaï, je ne suis pas fan du placement. Il a peut-être dû le mettre plus près de nous. Parce que là, on va pouvoir fuir. Alors ici, je me dis que je n'ai pas trop besoin de ma jauge pour le moment. Les compagnons, je peux attendre un petit peu. Je préfère mettre de gros dégâts tant que je suis loin. Donc je vais sûrement cramer ma réserve et balancer l'Ataraxie que je vais récupérer en premier. Taper avec mon compagnon. Puis après, balancer l'énorme spell en ligne. Voilà. 46 dégâts de loin. C'est intéressant. Et je reste là. Je suis très bien ici. Je suis en ligne. Et si mon adversaire veut taper la Sonneuse Corrompue, ça veut dire qu'il va rester loin de moi. Donc moi, ça me va. Alors ici, il a cyclé sur sa peau d'ombre. Donc je ne vais pas pouvoir le viser à ce tour-là. Et il va défoncer ma Sonneuse Corrompue. Et il avance comme ceci. Donc c'est à moi ici. Donc soit je cible le Adamaï auquel cas je vais m'apporter de son corps à corps. Et ce n'est pas ce que je veux avec un de mes sorters. Soit ce que je vais faire, c'est tout simplement rebalancer une mire soignante. Tant pis si je perds de la value. Parce que j'avais déjà les mire soignantes. Mais au moins, ça me permet d'avancer sur mon close plus rapidement. Parce que je me génère en même temps de l'âge aux cheveux. Alors, on tourne mon adversaire. Donc il a 4 de jauge air, 2 de jauge feu. Donc je ne sais pas quel dernier compagnon il joue. Donc il avance comme ceci. Il met le double piège. Plus un piège venteux. Donc il commence à préparer un réseau. Et il avance comme ceci avec son Adamaï. Alors, c'est à moi. Alors ici, je peux invoquer le close si je veux. Sauf que les pièges sont quand même menaçants. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas prendre de risques. J'ai le temps de toute façon. Et je vais balancer mon oracle offensé. Pour pouvoir virer mon adversaire au loin. Comme ça, il aura moins de maîtrise sur ses pièges. Donc là, il peut toujours, s'il me met un piège. Puis après, un piège qui attire. Il peut me mettre 100 dégâts. Mais bon, j'estime à ce moment-là que j'ai assez de points de vue pour tenir. Même s'il fait 100 dégâts. Plus son corps à corps. Enfin bon, voilà. Donc là, il essaie de sustain peut-être un peu avec le spell de Adamaï. Bon. Il va falloir qu'il mette la pression en même temps. Sinon, c'est un losing play. Donc là, il a défoncé mon oracle offensé. Donc ici, il reste 63 points de vie. Je l'étale 40 fois et demi à peu près. Mais je vais mettre une demi-heure à le voir, je pense, comme d'hab. Donc là, je vais juste taper avec mon corps à corps. 22 dégâts. Puis après, 44 au corps à corps. Plus 9, ça fait donc 53, pardon. Puis après, je balance le close et je termine comme ceci. Pour ce dernier match, nous sommes contre un sac rieur ton favic joué par mon favic. Bon. On saluera le jeu de mots. Alors ici, je commence en premier. Alors, pointe à serrer, pointe étoilée, c'est un très bon start pour creuser le deck. Et je vais mettre en ligne. Mon adversaire qui salue, on va faire pareil pour lui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va nous proposer en face ? Donc, 7 points d'action à sa disposition. Il crame direct la réserve. La petite piche nette. Avec le casse crâne. Donc, c'est intéressant. Comme ça, prochain tour, il va pouvoir avancer vers nous sans crainte de se prendre un énorme spell de loin. Donc ici, pointe... Non, pas du tout l'Ataraxie, pardon, avec l'archerie. Il manquera juste l'émir soignante et je pourrais partir sur une chuchire. Alors, à mon adversaire ici. Pour l'instant, il réfléchit. Donc, il va s'avancer en ligne pour prendre la casse centrale. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit ultra intéressant contre Voldorak. Parce que je peux balancer un sort en ligne, puis après me barrer. Donc là, il part sur un Argolio. Donc, il y a une composante feu dans le deck. Très bien. Avec ce sort-là. Donc, la douleur, je crois. Donc là, je vais partir sur mon plan de jeu initial. C'est avoir l'émir soignante. Et puis après, je vais pouvoir balancer la chuchire. Et là, j'ai envie de défoncer. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais j'ai envie de défoncer son Argolio. En même temps, je mets ma chuchire hors de portée. Donc, le corps à corps de mon adversaire qui n'aura pas de valeur ici. Alors ensuite, c'est à mon adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour le moment, il réfléchit. Il tape ma chuchire avec son Argolio. Ensuite, il avance comme ceci. Et il joue une excitation. Donc, il a vraiment envie de défoncer ma chuchire. Très bien. Donc là, moi, je vais finir son compagnon ici. Je crois qu'un tir atroce aurait suffi. C'est peut-être un peu dommage. Je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, je vais m'avancer un peu ici. Et je vais pouvoir profiter du point volant pour avoir les deux PA. Et d'ailleurs, petite interaction intéressante. Enfin, je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais on voit que je n'ai pas gagné de mire ici. Donc, je pense que c'est un bug. Mais ce n'est pas grave. Alors ensuite, mon adversaire réfléchit. Donc, il part sur un Remington. Donc, les archers qui ont beaucoup de valeur. Les Kras qui ont beaucoup de valeur avec la Tonfavik. Parce qu'elle leur met beaucoup de points de vie en plus. Donc là, il explose ma Shushia. Et là, je n'ai pas le temps de défoncer le compagnon adverse. Donc, je vais full face sur mon adversaire. Le tir atroce. Et là, je n'envoie pas la soigneuse corrompue. Parce que je n'ai pas envie qu'à ce tour-là. Enfin, parce que je remarque qu'à ce tour-là, les corps à corps de mes adversaires n'ont pas de valeur. Donc, je n'ai pas envie de leur donner de la valeur. Parce que le seul truc que ça va apporter, si j'avoque la soigneuse corrompue, c'est que je vais me soigner, certes, 15 points de dégâts. Je vais mettre 15 dégâts de plus. Mais elle va se faire éclater en un tour et mettre de la valeur sur les corps à corps de mon adversaire. Ce n'est pas ce que je veux ici. Je préfère juste retarder un petit peu. Donc ici, il avance à fond vers moi. Alors, c'est à moi de jouer ici. Donc là, c'est déjà assez délicat. Parce que l'option de défoncer les compagnons, ce n'est pas intéressant. Donc, je vais être obligé de me prendre 18 dégâts tous les tours avec son Remington. Donc, j'avance comme ceci. Et je vais placer une soigneuse corrompue que je vais mettre par là. Parce que si jamais le Remington veut la défoncer au corps à corps, il va s'éloigner de moi. Et c'est ce que j'ai envie de chercher ici. Parce que je veux partir vers le haut. Enfin, vers la droite de l'écran. Alors ensuite, c'est mon adversaire. Donc, il tape ma soigneuse. Pareil avec son Remington. Donc là, il a juste trouvé un sort qui fait quelques dégâts et il peut la défoncer. En l'occurrence, 19 dégâts. Et je pense qu'il a ça dans son deck. Donc voilà, 27 dégâts avec le grand rempart. Plus la mire. Et ensuite, il joue l'Akméa. Donc, l'Akméa que je ne fais pas focus pour les raisons précédemment citées. Parce que j'estime de ne pas avoir assez de ressources pour la buter. Et en plus, de toute façon, il reste, je pense, qu'un compagnon invoqué. Donc, j'espère que ce n'est pas un triste pain. J'espère que c'est un petit compagnon. Alors ici... Alors, à ce tour-là, je vais accepter de me prendre les dégâts de corps à corps. Parce que mon adversaire a défoncé mes compagnons. Du coup, je pense avoir assez de points dits pour tanker au moins ce tour-là. Donc là, je vais accepter de me faire tabasser par tout le monde. Alors, je vais sûrement partir sur un point volant. Un 44 dégâts, on ne dit pas non. Ou alors, peut-être que je vais setup... Oui, peut-être que je vais faire autre chose. Si, je vais setup prochain tour une oracle offensée. Donc, je ne l'envoie pas à ce tour-là. Sinon, elle va se faire éclater. J'attends un autre tour. Là, elle aura plus de valeur. Et prochain tour, elle aura beaucoup plus de valeur. Donc là, il me tape avec tout le monde. Donc, c'est ce que je veux. Parce que prochain tour, je veux faire une dérobade. Donc, je veux que tous ses compagnons viennent à un même endroit. Alors, il me tape aussi avec son héros. Donc, je prends beaucoup de dégâts, mais j'étais prêt à tanker. Et là, il me met l'état sommet. Alors, heureusement, le Remington me réveille ici. Bon. C'est une anti-synergie, mais bon. Alors, ici, je balance l'oracle offensée. Je vais me téléporter avec la dérobade. Je vais en plus profiter de la poussée de l'oracle offensée. Ensuite, moi, je reste loin. Et j'ai balancé une plein value sur ce sort-là. Donc, 50 dégâts. Je me remets full mire. Donc, c'est intéressant à ce moment-là. Donc, c'est autour de mon adversaire. Il lui reste que 122 points de vie. Donc, on est presque en train de le tomber ici. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer ? Donc, je pense qu'il va encore exploser mon oracle offensée. C'est son plan de jeu. Il défonce tous mes compagnons. Voilà. Il reste 2 points de vie. C'est peut-être un peu dommage. Peut-être qu'il y avait un moyen de le faire... Peut-être un peu mieux sans faire fuiter trop de dégâts. Je ne sais pas. Alors, ici, l'éclairade. Donc, là, ça va être très dur à terminer. Ça va être dur à terminer. Donc, là, la douleur. Voilà. Ensuite, la piche nette. En fait, non. Ce n'était pas inintéressant ce qu'il a fait. Parce que je pense qu'il voulait profiter du corps à corps d'Akmer, évidemment. Pour pouvoir invoquer son éclair d'élite. Donc, ici, moi, je ne peux pas m'enfuir. Je vais taper. Parce qu'avec les boucliers, là, je n'ai plus assez de ressources. Donc, là, j'envoie l'énorme spell Terre. Et ce tour-là, je peux invoquer le close pour continuer à mettre la pression. Donc, ça peut être une solution intéressante pour continuer à mettre la pression. Que ce prochain tour, je vais assurer avec plus de chance le létal. Sauf que j'ai peur, à ce moment-là, qu'il m'encercle. Et qu'il empêche mon close et mon héros de bouger. Donc, ici, je vais prendre la décision de ne pas invoquer mon close. Malgré le fait qu'il soit très bas en vie. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, ensuite, serre mon adversaire. Donc, là, il réfléchit. Il doit être en train de se demander comment est-ce qu'il peut continuer de mettre la pression tout en s'en allant. Donc, là, très bien vu. L'exécution qui profite en plus de 11 dégâts supplémentaires en agonie. Donc, là, il met beaucoup de dégâts. Il s'en va. Voilà. Donc, ici, heureusement, j'ai pointe à serrer, pointe étoilée dans la main. Ce qui me permet de ne pas perdre trop de dégâts sur le bouclier. Avec la pointe étoilée. Et on va voir combien est-ce qu'il lui reste à mon adversaire. Il lui reste 26 PV. Je n'ai que 22 attaques. Mon close à 20 PV. Je ne peux donc pas le terminer à ce tour-là, malheureusement. Donc, là, je vais être obligé de partir sur un play. où je me mets à l'abri. Donc, soit je balance le close vers mon adversaire. Et après, je me mets dans le coin. À ce moment-là, mon adversaire va me taper au corps à corps. Et en plus, il y aura son Remington qui va aussi me taper au corps à corps. Donc, je ne pense pas survivre très largement. Donc, là, je me dis que la seule solution, c'est d'esquiver le plus de corps à corps possible. Donc, il va falloir que je fuis. Malheureusement, je suis obligé de faire un losing play à ce moment-là. C'est ma seule solution. Alors, je réfléchis. On voit que je mets beaucoup de temps. Parce que c'est assez compliqué. Je vais être sûr de ne pas avoir à louper un létal. Donc, je vais balancer mon close comme ceci. Et je vais me barrer au loin. Donc, peut-être un peu dommage. Peut-être que j'aurais dû l'invoquer au tour précédent ici. Donc, je vais me mettre ici. Comme ça, il y a juste la hackmère qui peut m'atteindre. Alors. Donc, mon adversaire réfléchit. Il y a 66 PV à me faire tomber. Il y a déjà 27 dégâts avec l'émir. Donc, en fait, juste en faisant un petit calcul, on se rend compte que ce n'est pas possible de tenir à ce tour-là. Donc, mon adversaire réfléchit ici. Donc, il peut me finir avec à peu près n'importe quelle sorte. Donc, il part sur une fouleur motivant. 36 dégâts. Plus l'émir. Et mon adversaire me termine comme ceci. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. A vous abonner. Bonne journée. Bonne soirée. C'était Akus. Ciao.